Bonjour à tous. Lors de la préparation du programme de l'Université Interage pour cette année universitaire, programme que vous avez tous et toutes entre les mains, que nous avons placé, entre autres, sous le signe du sport et des Jeux Olympiques, nous avons immédiatement pensé à inviter et, devrais-je dire, réinviter Michel Merkel. Car Michel Merkel est un spécialiste de l'histoire du sport. Il nous l'avait prouvé en novembre 2018 dans ce même Amphi 600 pour évoquer à ce moment-là le sport, un héritage inattendu de la Grande Guerre. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois très heureux que l'auteur du livre 14-18 « Le sport sort des tranchées » ait immédiatement répondu à notre invitation afin d'évoquer l'histoire et l'évolution des Jeux Olympiques et du sport. Professeur d'EPS, vous savez, on disait, nous, les profs de gym, Eh bien, Michel Merkel était professeur d'EPS, éducation physique et sportive. Il est international de judo. Il est également excellent, ou il a été excellent dans d'autres sports, le volet, l'athlétisme, entre autres. Et puis, au fil du temps, il est devenu un écrivain conférencier, plusieurs fois récompensé par différents prix pour son travail. Outre d'autres nombreux ouvrages, Michel Merkel a donné plus de 500 conférences, me disait-il, il y a quelques minutes, autour de son thème de prédilection, le sport. Je citerai « Sport et Grande Guerre », « Historique et évolution du rugby », c'est la saison, « Évolution du handisport », « Historique et évolution du cyclisme », « Femmes et le sport », et aujourd'hui, « Historique des Jeux Olympiques et du sport français ». Alors, mon cher Michel, tel un relayeur en athlétisme ou en natation, je vous propose de vous passer non pas le témoin, mais plutôt la parole et le micro. Bonne conférence à tous. Merci. J'adore les courses de relais. C'est tout un état d'état d'esprit. Et c'est vrai qu'on ne court pas pour soi, mais on court pour les autres. C'est encore plus beau. Alors, effectivement, ça peut vous interpeller. « Historique et évolution des Jeux Olympiques et du sport français ». Ça peut vous poser question à juste titre. Mais en travaillant sur ces thèmes, je me suis aperçu que les deux étaient intimement liés. Il faut absolument rappeler, et même le marteler, quel est le but de l'olympisme. Je répète que le but de l'olympisme, ce n'est pas de gagner une médaille, c'est accessoire. Mais pour ça, je vais remonter à 1852, et la création de l'école normale, militaire de gymnastique de Joinville. Cette école, on formait des moniteurs de gymnastique. C'est pour ça que longtemps, on nous a appelés, nous, les profs d'éducation physique, les profs de gym. J'adorais, d'ailleurs, cette appellation. Qu'est-ce qu'on pratiquait à cette époque ? Eh bien, voilà. La référence, c'était Francisco Amoros. C'est ce qu'on appelait la méthode militaire. En fin de compte, vous voyez, on apprend surtout à soumettre les hommes. On apprend surtout à faire en sorte que les soldats obéissent. Il y a quand même de l'activité physique, on est bien d'accord. Mais le but, il est quand même là. Arrive la guerre de 1870. C'est une défaite. C'est une terrible défaite. Alors qu'il ne manquait pas un bouton au guet de nos soldats. Rappelez-vous. C'est une défaite. Et suite à la défaite de 1870, succède à Napoléon III, la Troisième République. On va débriefer les raisons de cette défaite. Et l'une des raisons importantes, pas essentiellement importantes, qui apparaît, c'est que les Français manquaient de conditions physiques. On va vouloir absolument rendre les Français plus forts physiquement pour une raison bien simple, pour préparer la revanche depuis 1806 et la bataille de Yéna, entre les Prussiens et les Français, etc. C'est une constante bataille, défaite, revanche qui est en train de pourrir complètement cette période, ce siècle-là. La nature a rôde du vide, on ne sait pas quoi faire. Et apparaissent trois grands mouvements. Donc ces trois mouvements, je vous les présente. Je mets même les noms en dessous, comme ça vous allez repérer. Georges Hébert, l'hébertisme, le père de la méthode naturelle. L'enseigne de vaisseau. Voilà, dans ses voyages, il a observé que là-bas, en Afrique, les hommes étaient particulièrement forts. Il a observé, il a vu qu'il courait, qu'il sautait, qu'il lançait, etc. Il a créé la méthode dite naturelle. Je ne m'étendrai pas plus sur le fait qu'il a peut-être oublié la sélection naturelle, mais ça, c'est un autre débat. Le deuxième, c'est Philippe Tissier, un docteur en médecine qui, lui, va imposer un courant hygiénique. Et autre chose, mais ça, même chose. Il paraît plus tard. Et enfin, un courant scientifique, Georges Démny. Georges Démny, c'est un authentique scientifique. Il a déjà, en partie, trouvé les raisons pourquoi, lorsqu'on s'entraîne, on progresse. Les fameuses courbes de surcompensation au niveau musculaire. C'est un type génial. Donc, ces trois courants mettent en place différentes méthodes. Ça s'oppose, ça se discute, etc. Mais ce n'est pas du sport. On parle bien d'éducation physique. Alors, moi, je suis venu vous parler de sport. Le sport va être amené, dans cette période de recherche, par cet homme. L'avez-vous reconnu ? Le baron, Pierre Lecoubertin. Il va s'inspirer du modèle anglais, parce qu'en Angleterre, on fait du sport. Le sport, c'est un vieux mot français des sports qui signifiait « jeu ». Donc, on a un peuple spécifiquement et authentiquement sportif à cette époque. Donc, il va s'inspirer de ce modèle. Le sport, c'est une activité physique dans le cadre d'une compétition avec des règles et avec un classement. Sinon, c'est de l'éducation physique. Bien compris. Donc, Pierre Lecoubertin va amener ce sport. Mais n'oublions jamais... J'entends tout et n'importe quoi sur Pierre Lecoubertin. J'entends des gens qui n'ont pas... qui se sont arrêtés sur des idées prérequis. Ils ne sont pas allés plus loin. Pierre Lecoubertin est avant tout un humaniste. Il ne souhaite qu'une chose, c'est que les hommes et les femmes vivent, bien sûr, en bonne entente, en bonne harmonie. Et pour ça, il a un grand projet. Il s'inspire de ce qui se passait il y a quelques millénaires du côté de la Grèce, les Jeux Olympiques antiques. Et il réunit... Nous sommes donc à la Sorbonne. À la Sorbonne, nous sommes le 23 juin 1894. Et il présente son grand projet. Quel est son grand projet ? La rénovation des Jeux Olympiques. C'est dans un esprit de paix qu'il a mis en place cette structure. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Il part d'un principe tout simple. Sur un sport, on a deux équipes qui vont s'opposer. On va courir contre d'autres. Mais en fin de compte, avant, qu'est-ce qu'on fait ? On discute. Après, on discute. On va apprendre par le sport. Et ça, j'ai beaucoup de sportifs ici, qui ne pourront que le confirmer. Le sport rapproche les humains. On accepte l'autre dans ses différences. On accepte l'autre dans son attitude, dans sa façon d'être. On accepte les autres, on tolère les autres. L'idée, c'est qu'on se tolère, on ne va plus se faire la guerre. Il est là, son grand projet. Voilà le but de l'olympisme. Il est là. Il n'est pas de gagner les médailles. Il n'est pas de perorer en disant qu'on est cinquième parce qu'on a gagné tant de médailles. Il n'est pas sur tout ce que je peux voir actuellement, moi, qui m'exaspère. L'olympisme, il est là. Il va dépenser, le baron, une telle énergie dans un moment de tension parce qu'en ce moment, à cette époque, tous les courants vont pour une revanche de la guerre de 1870. On ne sait pas encore que ça va être 14-18. C'est effroyable, tu rires. Mais on veut absolument prendre notre revanche. Il dépense une énergie énorme et enfin, en 1896, apparaît, il crée les premiers Jeux olympiques et puis, bien sûr, symboliquement, on va aller à Athènes. Donc, vous voyez, le 6 avril, 14 pays, 14 pays. Les Anglais, les Allemands, les Américains, les Italiens, ils sont tous là. Ils ont répondu à l'appel parce qu'il y a aussi, dans tous ces pays, des humanistes, des gens qui veulent éviter la guerre, qui est en train de monter, qui est en train de chauffer. Et je vous présente un personnage extrêmement souriant, comme vous voyez, il est ravi, il est heureux. Il a oublié de sourire. Il ne le sait peut-être pas, mais c'est le premier champion olympique officiel américain. Jeanne Connolly au triple saut. Je fais un bon à 13,40 mètres et quelques. Et bien sûr, je ne saurais oublier notre premier champion olympique français, Eugène Gravelotte. Ça ne s'invente pas. Il est champion olympique au fleuret. C'est notre premier champion olympique. Donc, ça se passe. Les médias sont très discrets là-dessus. On connaît très peu de choses de Eugène Gravelotte, par exemple. On sait qu'il n'est le premier champion olympique. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, je fais un travail là-dessus. Si des gens ont des informations, je suis preneur. Je sais qu'il va faire la guerre de 14-18. Je sais pas mal de choses, mais enfin, voilà. Bon, bref. On décide, malgré tout, de reconduire ces Jeux de 1896. Et on part du principe 4 ans. On va appeler ça une Olympiade. Et on va se retrouver en 1900 à Paris. Donc, à Paris, alors ces Jeux, ça dure 6 mois. 7 mois. On n'en sait pas grand-chose. C'est noyé dans l'exposition universelle. Il y a des épreuves de tout et de n'importe quoi. Enfin, il y a des athlètes, ils ne savent même pas que ce sont les Jeux olympiques. Regardez, il y a des épreuves de pêche à la ligne. Vous pouvez être champion olympique de pêche au rougeau. Ce qui est extraordinaire dans cette photo, c'est que derrière, vous avez un officiel qui note la longueur du poisson, le poids du poisson. Enfin, je sais pas ce qu'il note. Il y a des épreuves de tir au canon de Montgolfière. Là, vous avez la finale du 400 mètres haie, les hurdlers. Voilà. Tozin, là. Chaque tozin finira 12e. Il se fera tuer à 14-18. Là, vous avez les épreuves de natation entre le pont de Courbe-Avoie et le pont d'Anières. On fait les épreuves de natation dans la Seine. Notre premier champion olympique, Charles de Vandeville, sera champion olympique, d'ailleurs, à cette occasion. Il sera lui aussi tué dans la Grand-Emière. Donc c'est noyé. On sait pas trop les chiffres pour ces Jeux. Mais ça va quand même avoir des conséquences en France. Quelles conséquences ? Ben, le sport va commencer à se mettre en place, doucement. Comment l'organiser ? On sait pas faire. Et apparaît ce personnage. J'ai pris aussi un personnage très souriant. Vous le savez pas, mais tous, vous faites partie de ce qu'il va proposer. Pierre Roelbeck-Rousseau, c'est le père de la loi des associations à but non lucratif. La fameuse loi 1901. Trois personnes peuvent créer un club ou une association. C'est simple. Un président, un trésorier, un secrétaire. On dépose au journal officiel. Quinze jours après, vous êtes président. Donc ça va permettre au sport français de commencer à poser ces structures. Autre conséquence, ben, ça marche. La presse commence, la presse sportive commence à se répandre. Donc il y a un journal qui s'appelle L'Auto, qu'on appelle aujourd'hui l'équipe, qui organise un premier tour de France. Ça s'est bluffant d'ailleurs, ce premier tour de France. Six étapes. Voilà le tracé officiel. Vous voyez, c'est fait à la main. Ce qui est extraordinaire, c'est que les coureurs vont le faire. Et le vainqueur, le voilà. J'adore cette photo. Maurice Garin, dit le petit ramoneur. J'adore absolument cette photo parce que, pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui gagne. Mais qui doit donner l'envie aux autres de faire du sport. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ce bout de chou. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il viendra. Mais il est fier de poser à côté du vainqueur du tour de France. Et puis, il y a une deuxième chose que j'adore. Il a son clou pour bec. Voilà. Donc, premier tour de France. Et puis, bien sûr, dans une certaine dynamique, 12 février 1905, alors que la fédération n'existe pas, bien sûr, premier match de l'équipe de France de football. C'est contre la Suisse, la France va gagner. Et bien sûr, peu de temps, parce que le monde, je ne suis pas là pour parler de ça, mais entre le football et le rugby en France, ça va être pire que des chiens et des chats. Pour d'autres raisons. Premier janvier 1906, premier match de l'équipe de France de rugby. On a ramassé quelques joueurs qui traînaient dans le sud-ouest. On leur a fait voyager toute la nuit. On leur a donné un bon cassoulet. Et on les a mis, boum, devant une équipe. Vous savez que l'équipe va rencontrer l'équipe de France de rugby pour son baptême. L'impensable. Les All Black. Les All Black. 38 à 6. La presse mondiale va saluer l'exploit. Qu'est-ce qu'ils vont saluer ? Les 6 points que l'équipe de France va avoir marqués. Donc voilà, c'est un beau baptême. Alors les jeux, bien sûr, les jeux, ça bouge, ça remue parce que de Coubertin, il y tient à ces jeux. Donc en 1904, Saint-Louis, aux États-Unis, Pierre de Coubertin va refuser d'envoyer une délégation française là-bas. Pourquoi ? Je vous le dirai à la fin. Comme ça, vous êtes obligés de rester. Bon, 1908, Londres, vous voyez, ça bouge au point de vue temps, 6 mois, voilà, il y a pas mal d'activités, il y a des tricheries effrayantes d'ailleurs. Bon, passons, ils refont la même chose d'ailleurs aux Jeux Olympiques de 2012, les All Black. Mais ça, c'est un autre débat. Il y aura même des épreuves de Patin sur classe. On va profiter du mois de décembre, alors que c'est gelé pour faire des épreuves de... Bon, ça se déroule, 1912, Stockholm, 28 pays. Le nombre d'athlètes augmente un petit peu, on réduit à un mois. 1912, vous sentez venir quelque chose. Effectivement, la guerre va arriver. Elle va avoir une influence déterminante sur ces Jeux. Pour ça, je vous ai dit, sport français, jeux Olympiques, tout ça, c'est extrêmement nosmose, je dirais. En 1914, en France, la population est de 41,6 millions d'habitants. 1,5 million de Français sont affiliés dans 6 000 sociétés de gymnastique et de tir. Dans ces sociétés, on fait de la préparation militaire. On prépare la revanche. Vous voyez, on défile au sein du canon, du clairon, pardon, on manipule des fusils en bois, on fait de la préparation militaire. Toutes ces sociétés ont comme mot d'ordre, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. On fait allusion à la défaite de 1870. Partout, cette phrase résonne. Donc, les sportifs, j'en ai identifié 400 000, soit à peu près 1% de la population. Et donc, les sports populaires à cette époque-là, c'est le cyclisme. On retrouve Maurice Garin et la boxe. Parce que dans ces deux sports, on peut gagner un peu d'argent. On peut gagner un peu d'argent. A l'occasion, je viendrai vous faire une conférence sur le cyclisme. Vous en aurez les raisons. La boxe, pourquoi ? Là, je vous signale que vous avez notre premier champion du monde de boxe, Georges Carpentier. Georges. Il gagne aussi de l'argent parce qu'il y a beaucoup de paris qui sont faits déjà à cette époque. Et quand il gagne, il touche une part du pactole. Voilà. Donc, on en est là. Fin 1914, début 1915, on se retrouve dans une situation qu'aucun grand strastège sorti de nos grandes écoles militaires n'avait prévue. On se retrouve dans cette position, la guerre de position, dans les tranchées. On est parti pour on ne sait combien de temps. Qu'écrivent les poilus à partir de ce moment-là du fond de leurs tranchées. Regardez. Félix Chagnot. Déjà, le 4 novembre, les premières tranchées sont en place. Aujourd'hui, il pleut. Je m'ennuie. Je m'ennuie. André Meillère. Je reprends mon existence monotone. Le temps me semble long. Édouard Matlinger. Je m'ennuie à mourir toute la journée. Louis Vassivière. Je me fais bougrement chier. Irredoutable, hein ? Frédéric Branche. Il pleut. On s'ennuie. Voilà, neuf mois que nous croupissons dans la somme. Bref, Henri Barbus, dans ce remarquable ouvrage Le Feu, écrit cette phrase. Elle est toute petite, cette phrase, dans un coin. On la voit à peine. Mais elle est d'une densité. Il écrit, on est devenu des machines à attendre. Les hommes attendent quoi ? De retourner, de sortir des tranchées. À nouveau, de se faire massacrer, parce qu'ils ont déjà laissé beaucoup de copains là-bas. Imaginez l'attente, l'angoisse de l'attente. C'est l'enfer dans leur tête. Et c'est une chose qui m'a toujours impressionné. Vous mettez les humains dans les pires conditions. Certains vont chercher à mettre en place des stratégies pour survivre. Que vont faire les pollues ? Ils vont faire diverses activités dont ils vont se mettre à pratiquer spontanément de leur propre initiative du sport. Donc, vous voyez, il y a toute cette diversité de sport qui est pratiquée déjà à l'époque. Alors, tout ça, bien sûr, je n'invente rien. Les documents que je vous montre sont authentiques. C'est laissé à l'initiative du soldat. Les comptes rendus dans les journaux de tranchées sont extraordinaires. On croit vraiment des comptes rendus sortis de l'équipe actuellement. Et on conteste l'arbitre, etc. Et on veut la revanche. Enfin, c'est assez étonnant. Et puis, c'est plein d'humour. Bref, cette activité en 1915 se développe spontanément. Arrive 1916. 21 février 1916. 7h15 commence la terrible bataille de Verdun. Les Poilus diront « Qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre. » La France fait face à une attaque totale et absolue et complète de l'Allemagne qui met tous ses moyens pour absolument prendre Verdun et relancer cette guerre de mouvement. Bien sûr, les Poilus ne vont pas faire de sport. La fameuse voie sacrée. On vient, on reste trois semaines, on repart. À Verdun, on se bat à Verdun. On résiste à Verdun. On meurt à Verdun. Voilà l'histoire de Verdun. Le sort de la bataille de Verdun va tourner à l'avantage des Français à partir de juillet 1916. Pourquoi ? Parce qu'est lancée ici, dans la Somme, le 1er juillet, la bataille de la Somme. On veut absolument, là aussi, on met tous les moyens. Et là, nous sommes avec nos alliés, les Anglais. Et pour les Anglais, le sport, les Britanniques, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ils vont même, certains régiments, sortir des tranchées en driblant des ballons de foot. Ça va avoir une influence énorme sur l'attitude, le comportement des poilus. C'est très étonnant, d'ailleurs. On s'aperçoit qu'ils se mettent à boire du thé. On s'aperçoit qu'ils ont vraiment un respect pour les Anglais. Mais surtout, ils se mettent à faire du sport comme les Anglais. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir en 1916 le fameux fair play. N'oublions pas que le sport, à cette époque en France, était considéré comme quelque chose de pas sérieux. C'est peut-être encore un peu comme ça. Passons. C'est pas sérieux. En Angleterre, c'est très sérieux. Donc il y a des valeurs. On fait du sport avec des valeurs. Le résultat importe peu. Il y a un engagement, il y a une volonté, il y a un travail d'équipe. Et tout ça, ils vont le communiquer aux Français. Les Français vont découvrir le fameux fair play anglais. 1917, ici, dans l'Aisne, la fameuse terrible pataille du Chemin des Dames, l'offensive nivelle. Vous savez ce qui va se passer. On devait prendre cette côte absolument imprenable en 48 heures et on se fait à nouveau massacrer. Trop, c'est trop. Les poilus se rebellent, se mutinent. Ils sont clairs. Il n'est pas question de déserter. L'ennemi est toujours là. Mais on ne veut plus se faire massacrer pour rien. On va chercher le grand général de 14-18, le général Pétain. Il écoute les doléances époilues. Plus de massacres inutiles. Il gèle les offensives, de ce type-là, du moins. Il répond aux doléances. Manger chaud, recevoir le courrier, retrouver des permissions. Pas de problème. Et il va plus loin, très étonnamment, Pétain. Il sort cette directive. À l'arrivée au cantonnement, la troupe doit être laissée au repos absolu pendant le temps voulu pour qu'elle puisse se détendre moralement et physiquement. Sans nommer spécifiquement le terme sport. Il utilise le sport pour gérer la crise de l'armée française. Il détache les officiers. Il achète du matériel. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, le sport va s'ancrer au niveau des poilus. Ce qui est nouveau sur les photos, c'est qu'apparaissent des officiers. Ce sont des officiers qui dirigent les compétitions. Et bien sûr, avez-vous une idée de ce que vont gagner les soldats ? Oui, des permissions. Et franchement, avoir une permission de 15 jours parce que vous finissez 3e à une course de vélo ou vous lancez de grenade, ça vaut le coup, surtout dans ces conditions-là. Va arriver, fin 1917 et 1918, les amis, les fils de Sam, les Américains. Et avec eux arrivent d'abord des sports nouveaux. Arrive le basket, le volley, le baseball. Ils arrivent avec une énorme quantité de matériel et ils arrivent avec cet esprit qui est unique chez les sportifs américains, l'esprit de compétition. Quand on fait une compétition, c'est pour la gagner. On ne lâche rien. Tout ça va s'ancrer dans, on va dire, l'éducation sportive de nos poilus. Arrive le 11 novembre 1918 à 11h. C'est l'armistice. Paris, c'est la liesse. Pas franchement chez les poilus. Eux, ils savent. Ils ont quand même laissé 1,4 million de leurs copains. Je vous rappelle que sur les 1,4 million, un tiers n'a jamais été retrouvé. Et ils ne sont pas démobilisés. Ils ne rêvaient qu'une chose, c'est retourner chez eux. Ils sont bloqués. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir négocier les accords de paix. Il va falloir négocier. Et on les garde, eux et les alliés, comme force de dissuasion. Donc on rentre dès le 11 novembre, dès le 12 novembre, tout de suite dans une période d'attente de démobilisation. Et pour gérer cette longue période de démobilisation, il y a le général américain, Pershing, qui va lancer l'idée de faire du sport. Il va booster, bien sûr, les autres grands généraux. On va rentrer dès le lendemain de la guerre dans une période où jamais le sport va être pratiqué avec autant d'intensité, de diversité et de rencontres internationales avec un point d'orgue énorme, les fameux Jeux interalliés. Donc, du 22 juin au 6 juillet, pendant qu'à Versailles, on va négocier la paix, on va organiser ces grands Jeux. Alors pour ce, on va construire le premier grand stade jamais construit en France, au Bas-de-Vincennes. Tout le monde s'y met. Grande cérémonie, bien sûr, d'ouverture. Qu'est-ce qu'on pratique comme activité ? Regardez. Regardez. Les grandes compétitions d'athlétisme classique. On y fait du tennis, de l'équitation. On n'a pas oublié nos régiments coloniaux. Il y a des courses de dromadaire. Les épreuves de gym, on ne va pas les faire dans le stade qu'on vient de construire. On va les faire au Grand Palais. Les sports de combat sont là. La boxe, les scrims, la lutte. Les sports collectifs, bien sûr, aussi. Football, rugby. Grandes premières dans l'histoire du sport mondial à un tournoi de basket. Là, vous avez l'équipe de France contre les Américains. Vous voulez le score ? Je ne me souviens plus bien. 98 à 6. Oui, oui, bon. Bon. Ça ne vous rappelle rien, toutes ces compétitions en peu de temps ramassées ? Ça ne vous rappelle rien ? Oui, oui, je vois. Les Jeux Olympiques. Naturellement. D'ailleurs, les journaux, vous osez intituler c'est les Jeux Olympiques militaires. Et il y a tout de suite cet organisme qui ragit. L'olympisme, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que c'est le comité olympique international. Ce comité olympique international se réunit dès le lendemain de la guerre. Notre baron est là. Pourquoi ? Une olympiade, je vous ai dit, c'est 4 ans. En 1916, devaient avoir lieu les Jeux à Berlin. Ils n'ont pas eu lieu. À Berlin, parce que justement, c'était pour enrayer la montée de violence. Ça n'a pas pu se faire. Donc, si on rajoute 4 ans à 1916, on arrive à 1920. Donc, est-ce qu'on organise ces Jeux Olympiques en 1920 ? Est-ce qu'il ne faut pas respecter une période de deuil ? Plus de 10 millions de jeunes ont été déchiquetés sur les champs de batailler. Est-ce que si on relance ces Jeux, on ne va pas avoir des Jeux au rabais avec un champion olympique de son hauteur qui va sous 1m50 ? Mais la réponse est donnée par les Jeux interalliés. La presse mondiale va saluer cet événement comme une renaissance. Donc, on suit. La presse se suit. Il y a des comptes rendus qui apparaissent partout. Donc, premier point réglé. Les performances sont très élevées. On est très proche des records du monde d'avant 1914. Donc, on est presque à dire « Oui, on va le faire. » Mais il y a un autre problème qu'on a connu un siècle plus tard. Le Bush est vaincu. Oui, mais la grippe ne l'est pas. La grippe espagnole qui va faire des ravages hallucinants dans un monde qui a été quand même un aimier privé de tout ce qu'on peut imaginer pendant la guerre. On ne saura jamais le chiffre exact. On annonce des chiffres entre 50 et 100 millions de morts au niveau mondial. Regardez cette photo. Ce qui est intéressant, c'est que même le chat. Avez-vous mis un masque sur le museau de votre chat pendant le Covid ? Bien. Alors, malgré tous ces événements, pour le moral, pour cette volonté de renaissance, le comité olympique décide d'organiser en 1920 les Jeux. Ils vont avoir lieu à Anvers. Anvers, port belge, particulièrement martyrisé par les Allemands. Et on va refuser que les Allemands et leurs alliés participent à ces Jeux, malgré la volonté de Pierre de Coubertin qui veut que ces nations soient à nouveau dans le giron olympique, toujours dans cet esprit de paix. Mais c'est voté par le CERA. Le CERA refuse. C'est là qu'une chose importante, sport français et Jeux olympiques, va se passer. Je vous présente le comité olympique français 1919 qui, tout de suite, va réagir à cette annonce de relance des Jeux. On va vouloir faire de ces Jeux une vitrine. C'est une première dans l'histoire. Pourquoi en faire une vitrine ? Parce qu'on va montrer au monde entier, on a compris le rôle de la presse qui se développe. La presse écrite et aussi la radio, télé, son fil, aussi se développe. On veut montrer au monde entier que s'il avait fallu, la jeunesse française aurait pu poursuivre l'effort de guerre. On va utiliser le sport pour montrer la force du pays. Bien sûr, il faut qu'on s'organise. Et pour ce, on a énormément d'espoirs, des jeunes espoirs, des pratiquants. On en a repéré beaucoup qui viennent directement des champs de bataille. On va chercher les meilleurs entraîneurs. On fait appel à des entraîneurs américains qu'on a repérés pendant les Jeux interalliés. Il faut qu'on ait un lieu pour les entraîner. Ah ben, on a ce qu'il faut. Avec le stade où ont lieu les interalliés qu'on va appeler le stade Pershing. On a juste à côté une piste cyclade qui s'appelle la Cipale aujourd'hui où arrivait le Tour de France avant qu'il arrive sur les Champs-Elysées. Donc on va pouvoir faire travailler nos cyclistes. On a la Marne pour préparer les épreuves nautiques. Parce qu'à l'époque, c'est pas l'épicine, on s'entraîne. J'adore cette photo. Vous avez vu, on a mis les pompes. Là, l'entraîneur est sur le bord. Allez, recommence, fais-moi 10 longueurs. Ça va recommencer. Imaginez, extraordinaire. Il y a d'ailleurs ici des gens qui, quand ils étaient étudiants en Crêpes, c'était presque les conditions dans lesquelles ils s'entraînaient à 8 heures du matin. De toute façon, on se pose la question, oui, il y a un problème. Où les héberger, ces jeunes ? Parce qu'on veut le préparer très sérieusement. et on retrouve juste à côté l'école normale militaire de gymnastique de Jouinville. Jouinville, c'est un nom qui résonne dans la mémoire du sport français. Donc, on va héberger nos jeunes dans cette école. On ne le sait pas, mais qu'est-ce qu'on vient de créer ? Une cèpe. Lorsqu'on va raser l'école de Jouinville, maintenant, ça serait impensable. Juste à côté, on a construit le fameux bâtiment mythique de l'INSEP en briques et de l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance. Nous disaient l'éducation physique. Ça, c'était une autre époque. Vous voyez l'influence ? Alors, les Jeux, les voilà. Grande cérémonie d'ouverture, les Jeux d'envers. 29 pays, 2626 athlètes. On va innover. On va innover. Première innovation, les anneaux. Les anneaux sont là. Alors, il y a plein d'interprétations des anneaux. Les cinq continents, enfin, etc. Je ne peux pas vous dire, j'ai cherché, mais je n'ai pas tellement trouvé. Je pense qu'il y avait une certaine harmonisation dans les couleurs. Bon, voilà. Deuxième innovation, le serment olympique. Voilà. Au nom de tous les concurrents, dadada, dadada, dadada. Je tousse un petit peu parce que nous engageons pour un sport sans ne pas gérer sans drogue. Je pense qu'il y a des athlètes qui, quand même, quelque part, doivent être mal à l'aise. Enfin, je le souhaite. Bien. Autre innovation, le coq sur le maillot des équipes de France olympique. Vous savez, ce n'est pas rien que de porter le coq. Bilan de ces Olympiades. 41 médailles. Extraordinaire. Dont 9 d'or, 19 d'argent, 13 de bronze. C'est un bilan très positif. Et dans cette extraordinaire dynamique, parce que la presse va bien sûr se faire l'écho de tout ça. On en connaît quasiment tous de ces Jeux d'envers. Dans cette dynamique, regardez, création de la Fédération française de football. On est le 7 avril 1919. Je vous ai dit, chien et chat, hop, 15 mai 1919, création de la Fédération française de rugby. 29 ans 1920, création de la Fédération française d'athlétisme. Et ça, c'est extraordinaire parce que Joseph Genet va tout de suite récupérer le basket, va le mettre dans le giron de la Fédération française d'athlétisme pour justement gérer les périodes d'hiver pour préparer les athlètes. La Fédération de basket créera en 1932 l'indépendance. Il n'y a pas que celle-là. Création de la Fédération française de natation et de sauvetage, comme on disait. 28 décembre 1901, celle de tennis. Bluff, tennis, voilà. Mais vous allez voir, ce ne sont pas que les seules fédérations qui vont être créées. Autre conséquence de la Grande Guerre sur les Jeux Olympiques. Avez-vous une idée de des suites ? Première grande conséquence de la Grande Guerre sur les Jeux, le sport féminin. Toutes les jeunes filles de France, toutes vos petites filles peuvent faire du sport, tous les sports qu'elles veulent. Ça ne pose aucun problème. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant la Grande Guerre, les femmes n'avaient pas le droit de faire du sport. Pour une raison bien simple, ça détruisait l'appareil reproducteur. Voilà. Si vous faites du sport, vous n'aurez pas d'enfants. C'est assez impressionnant ce qu'on peut lire. C'est les médecins dans le milieu médical qui est formel là-dessus. Vous ne pouvez pas courir. Vous pouvez faire la vaisselle, la lessive, torcher les mambres, enfin la routine. Mais vous pouvez marcher. Donc l'idée va venir à des journaux d'organiser des marches pour les féminines. Et une marche va rester particulièrement célèbre, la marche des midinettes. Et voilà les midinettes. Ce sont ces femmes qui travaillent dans la haute couture. En 1900, Paris est la capitale mondiale de la mode. Donc on utilise une énorme main-d'œuvre féminine. Donc ces femmes qui travaillent à la confection se retrouvent le midi pour faire la dinette. Les midinettes. Voilà. C'est très sympathique. Et nos midinettes vont même faire, elles vont faire cette marche, elles vont faire la une de plusieurs journaux dont vous voyez le petit journal. Alors le petit journal lui fait un dessin. Voilà. Super tenue de mode. Et vous avez vu, autre chose, la marche devient la course des midinettes. Pourquoi ? Moi, si je m'interroge l'historien curieux que je suis, je dis que s'est-il passé. Alors j'ai retrouvé, j'ai retrouvé la photo. Là, on est au départ. Regardez le départ. Je ne sais pas si vous reconnaissez, je vais vous aider. hop, voilà. On retrouve cette statue-là, on retrouve les gardes républicains là, on retrouve les midinettes là. En fin de compte, on est sur la place de la Concorde. On est sur la place de la Concorde à Paris. Il y a une foule énorme, effectivement. Les journaux en parlent. Donc il y a un journaliste de l'auto, je vous rappelle l'équipe aujourd'hui. Sur la place de la Concorde, d'une indescriptible cohue. C'est vrai. Toute une foule secouée de gros rires libidineux. Il a des problèmes avec son héros, lui, hein. Le public n'a pas encore dans l'œil la silhouette de la femme faisant du sport et beaucoup semblèrent laides. Le départ a été donné à 10 heures à un millier de midinettes. Il y en avait des jolies, des passables. Délai. Imaginez un journaliste qui sort un article. On va parler de lui, hein. Mais il est grillé jusqu'au fin fond de la poésie, le mec. C'est rapide. Alors, je vois ça, je n'ai pas résisté à vous montrer. J'ai vu d'autres articles aussi délirants. Bref. mais moi, c'est le chiffre millier de midinettes qui m'interpellait. Donc, j'ai voulu aller voir. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé la course. Alors, en fin de compte, elles sont 2500 à rallier. 2500 à rallier sur 12 kilomètres Paris à Nanterre. 12 kilomètres en passant par le Mont-Valérien. La première, la voilà, Jeanne, Jeanne Cheminel, qui va faire ces 12 kilomètres en 1h10. Mais c'est énorme, 1h10. Ça va très, 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 très vite, je vous assure. En plus, dans cette tenue, je ne sais pas si tu vois, ça dépote. Personne ne le fait là. Ah bon. Ah oui, Et puis, vous avez compris, quand on voit le temps, qu'est-ce qu'elles ont fait dès qu'il y a eu le coup de plus tard du starter ? Roum, elles sont parties au courant. Et là, on leur dit, là, l'interdit, roum, elles ont couru. Alors, ce qui est extraordinaire chez ces femmes, c'est qu'elles ont lancé la révolte. C'est un symbole d'ailleurs. On va les retrouver, les Midinettes, en 1917, dans les grèves. Ça, c'est un autre problème. Donc, pendant la Grande Guerre, vous le savez, nos grands-mères ont été héroïques. Si nos grands-pères ont tenu au front, c'est que les femmes ont tenu. Elles ont fait marcher l'agriculture. On n'a jamais de crevets de faim en France. Elles ont fait marcher l'industrie, les fameuses munitionnettes. Voilà. Et puis, elles ont du temps. Elles ont du temps, ils n'ont plus d'enfants. Les maris, sans se faire trouver la peau, ils ne sont plus là. Elles savent ce qui se passe au front par rapport à cette pratique du sport. Parce que moi, j'ai lu toutes ces choses-là, je vous raconte, dans les courrières, les poilus. Elles décident d'aller sur les stades. 30 septembre 1917, c'est officiel. Premier match de football féminin disputé en France. Wow. L'équipe, l'auto, se fend quand même d'un article en disant, wow, des demoiselles pour la première fois, des jeunes filles pour la première fois. On jouait au football, mais on sent vraiment que ça tire. Et voilà, apparaît cette femme extraordinaire, Alice Millian. Alice Millian va créer autre fédération, mais avant la fin de la guerre, elle a anticipé le retour des mecs. 18 janvier 1918, création de la Fédération des sociétés sportives féminines de France. C'est un tollé, bien sûr, du monde scientifique, médical, et même plus. Alice, on n'a que faire, elle structure le sport féminin. Et bien sûr, vous voyez, on joue des gens au rugby, on joue au foot, le basket, course du cross, enfin, toutes ces grandes épreuves apparaissent. Mais ce que Alice Millian, c'est que les femmes participent aux Jeux olympiques. Toc, 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 comité olympique, est-ce que pour les Jeux de 1920, les femmes peuvent participer ? Le fameux Jeux olympiques en vert. Non, on ne veut pas des femmes. Alors, il faut être honnête. Tant qu'historien, on a le devoir d'être au plus près de la vérité historique, des femmes ont déjà participé. Des femmes de la haute bourgeoisie, quelques femmes participent. Donc, dès 1900, il y a une dizaine de femmes qui vont participer. et je vous présente Alice Copper, qui est la première championne olympique féminine des Jeux olympiques modernes. C'est au tennis. J'adore, parce que, la voilà, elle a 90 ans, à Will Bolden, qu'elle avait remporté dans sa jeunesse seule. Plus mamie, plus mamie british que jamais. Vous voyez, son petit sac, son petit chapeau, j'adore. On avait aussi, nous, en France, en 1912, Marguerite Brocadis, même chose, fille de la haute bourgeoisie, voilà, qui va remporter l'épreuve de tennis. Mais ce que Valis, c'est que les femmes participent à la grande épreuve, l'épreuve noble des Jeux olympiques par essence même, l'athlétisme. Donc, pas question, retournez à vos gamins, à vos les cibles. Elle organise les Jeux athlétiques féminins, premiers Jeux athlétiques à Monte Carlo. Donc, on est en 1921 et suite à cette réunion qui est une réussite, cinq pays en voie des délégations féminines, elle crée la Fédération sportive féminine internationale. Quel est le but qu'a l'ISMIA ? Oh, il est très simple. À nouveau, il y a une demande pour que les femmes participent. Pierre de Coubertin a cette phrase très méprisante, moi je trouve, qui n'est pas digne de lui, c'est quand même un homme de valeur. Il n'y aura point d'olympiade femelle. Il faut vous dire qu'à l'ISMIA, elle lui pourrissait la vie. Et pas qu'à lui d'ailleurs. Une détermination extraordinaire, cette femme. Que va-t-elle répondre ? Oh, très simple. Elle organise les premiers Jeux olympiques féminins à Paris, au Stade Perchis. Voilà l'équipe américaine qui viendra participer à ces Jeux. L'arrivée du 100 mètres. Je vous présente Lucie Briard, notre premier record de woman de l'athlétisme français qui va remporter le 1000 mètres en 3 minutes et 13 secondes. cette olympiade féminine va avoir un écho extraordinaire dans la presse mondiale. Ça y branle quand même sérieusement le comité olympique international. Arrivent les Jeux de 1920, 4, à Paris. Pour la deuxième fois, on a les Jeux. Est-ce que, d'après vous, le comité olympique va accepter que les femmes participent à ces Jeux de 1924 au vu des affiches ? Non, pas question. Alice Milla organise les deuxièmes Jeux olympiques féminins. À Godborg, en Suède, le roi de Suède vient en personne inaugurer ces Jeux. Dix nations délèguent. Vous voyez, on a toute une délégation qui augmente. Ah, je vous présente Hélène Bon, c'est son nom. C'est comme ça. Tu vas remporter le son hauteur avec un bon d'un mètre cinquante. C'est déjà pas mal. C'est son nom. Je n'ai rien inventé. C'est comme ça. Vous pouvez rire. Enfin bon. Bien. Lorsqu'arrivent les Jeux de 1928, devant le danger que font peser ces Jeux olympiques féminins sur les Jeux olympiques, on va dire, masculins, le CEO accepte que les femmes participent aux Jeux d'Amsterdam, 128, vous voyez, 21 nations envoient 277 féminines. Mais, mais, il y a toujours des épineaux roses et il y a toujours des gens de mauvaise foi. À l'arrivée aux 800 mètres, excusez-moi, à l'arrivée aux 800 mètres, c'est le départ du 800 mètres, deux athlètes s'accrochent et il y en a une qui tombe. Et certains scientifiques avaient décrété avant la course que c'était une folie de faire cette course parce que les femmes sont incapables de courir plus de 600 mètres. Elles tombent. Vous voyez, on avait raison. Elles sont incapables. Bien sûr, on s'engouffre là-dessus et on y va avec toute la mauvaise foi. Les humains sont toujours capables. Ce qui fait que le comité recule. On va retrouver à nouveau 56 ans après aux Jeux de Tokyo en 1964 le 800 mètres. Voilà. Vous voyez, avec Marie-Vonne Dupureur qui finira deuxième. Vous vous souvenez de ça ? Il faudra attendre les Jeux Olympiques de Londres en 1900. Pardon, je me trompe. 2012 pour que les femmes participent à toutes les épreuves. Donc, le chemin était long. Tout ça, c'est grâce à Alice Millard qui l'a payée. Alice va mourir toute seule dans un dénouement hallucinant, ignorée de tout le monde. Voilà, ça tombe dans un petit cimetière du côté de Nantes. Par comparaison, voilà la tombe de Pierre de Coubertin. Alors, avec un certain nombre de personnes, on a réagi. Parce que c'est pour rien Alice Millard. Non seulement elle va faire basculer les Françaises dans le sport, mais pas les Françaises. Toutes les sportives du monde entier. Toutes les femmes du monde entier. On a voulu que soit inaugurée quand même une statue à ce nom. parce qu'effectivement, la maison du sport à Paris, avenue Pierre de Coubertin, je ne sais pas si vous avez, il y a la magnifique statue de Pierre de Coubertin. Alors, après plusieurs, plusieurs et beaucoup, beaucoup, on a inauguré sa statue. Voilà la statue qu'on a faite dans l'entrée de la maison du sport français. C'est de l'art moderne. Voilà. Donc, Pierre de Coubertin est là. On a mis un poteau puis on a mis Alice. Vous en pensez ce que vous voulez. Bon. Elle est là. Heureusement que c'est marqué dessus. Et maintenant, mesdames, je vous rassure, parce que vous pouvez être une très grande sportive pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Ce qui est intéressant dans le parcours d'Alice Mia, c'est que maintenant, grâce à elle, toutes les gamines de France peuvent faire du sport, mais alors sans restriction. Et c'est le grand bonheur, d'ailleurs, du sport scolaire en particulier, où les gamines peuvent là mettre le pied à l'étrier de la haute compétition. Et vous pouvez être une championne de très haut niveau et être une maman heureuse et épanouie. Je vous rassure. On n'avait que des grandes championnes. Vous voulez les noms ? Je vais. Bon, celle-là, elle a gagné Roland-Garros. C'est une Belge qui a un nom imprononçable. Il y a des tennismans. Excusez-moi. Là, c'est notre lanceuse de disques. Michon. Ça, c'est Pérenge, je crois, Nutskjöse. Celle-là, je la connais bien. Charline. Charline Picot, championne olympique de planche. Là, on a Stéphigrafe. Là, on a Lorme Anoudou. Là, on a Cécile Novak. Et là, on a une des soeurs William. Je ne sais pas laquelle. Celle-là, je ne la connais pas. Je suis désolé. Si quelqu'un la connaît, j'aimerais bien. C'est mon épouse. Le handisport, autre héritage de 14-18, et aussi qui a pesé sur l'olympisme et le sport français. Alors, l'handisport, pendant la guerre, après les affreux affrontements, on passe sur le champ de bataille, on trie, lui, il peut vivre, lui, il ne peut pas vivre. On fait des choix. On évacue les soldats comme on peut. On les emmène dans les postes de secours, premiers soins, et ils attendent. Qu'attendent-ils, là ? D'être évacués vers les... Les ambulances sont là, vers l'intérieur. Je pense qu'à Poitiers, il devait y avoir énormément d'endroits où on soignait les soldats. Toutes les écoles, tous les grands espaces, les gares sont transformées en hôpitaux. Parce qu'on en a des centaines de milliers. Et regardez, ça, c'est hyper intéressant. Parce que, ayant reçu un éclat d'obus dans le genou, avait de fortes chances en 1914 de mourir de kangraine. En 1915, on lui coupait la cuisse et le blessé s'en fut tiré à ce prix. En 1916, on eut reséqué son articulation et lui, sans doute, tiré avec sa jambe raide à jamais. Enfin, en 1918, on eut conservé sa jambe et sa cuisse et l'intégralité presque absolue de la flexion. La chirurgie va faire des progrès extraordinaires. Chirurgie osseuse, mais pas que. On va y avoir énormément de progrès. Mais une fois qu'on a remis les hommes, qu'on les a guéris, beaucoup sont sacrément handicapés. Il faut les rééduquer. On ne sait pas faire. Avant la guerre, quelqu'un qui était handicapé, la famille le prenait en charge et puis c'est tout. Là, on en a des centaines nominées. Comment faire ? Alors, en 1916, on va rouvrir l'école de Joinville. Objectif, former des moniteurs de rééducation physique pour aider ces hommes à se remettre en action. Surtout pour les remettre en état pour les envoyer au combat. Ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dès le début ? Une méthode qu'on connaissait déjà avant la guerre à Joinville, la méthode dite suédoise. suédoise. Voilà, cette méthode suédoise mise au point par un Suédois. Donc, les hommes, vous voyez, on les alligne, une petite poulie, un petit sac, tu fais 30 fois la répétition, tu arrêtes et puis tu la refais. C'est pas franchement folichon. Fais ça. Et soudain, dans mes recherches, je m'aperçois qu'à Joinville, on n'est plus derrière une petite poulie avec un petit poids à répéter 50 fois, mais on a au contraire des courses à pied, de la thérophilie, du lancer de jalo, de la boxe. Pourquoi ? Or, je me suis interrogé quand je regardais avec beaucoup plus près ces photos, il y a un personnage très intéressant qu'on retrouve là, qu'on retrouve là, qu'on retrouve là, qu'on retrouve là. et ce personnage, c'est Georges Carpentier, notre boxeur, notre premier champion du monde de boxe, qui s'était engagé dans l'aviation et qui se retrouve à Joinville. Mais que fait-il à Joinville ? Donc, en cherchant, j'ai eu la réponse. En 1916, on s'aperçoit que la quasi-totalité des grands champions français ont été tués au combat. Donc, on se dit, il faut préserver ceux qui sont encore vivants. Georges fait partie de ces hommes-là, on le sort du front et on le met à l'école de Joinville. Voilà. Et que fait Georges ? On lui dit, écoute, Georges, essaye d'apporter ta connaissance. Il apporte sa connaissance de sportif. Il apporte pour la rééducation une méthode sportive faite dans le mouvement, dans l'action. Donc, ces moniteurs qui vont former avec cette méthode vont bien sûr après essaimer et aller partout et vont mettre les soldats en mouvement. Dès l'instant où on a du mouvement, que se passe-t-il ? Regardez. Les blessés eux-mêmes avec une incroyable bonne humeur organisent entre eux des courses déclopées. On organise des courses. On fait du sport. La vie au grand air, athlète quand même. Alors, je vous montre quelques photos de documents où les poilus à leur propre initiative vont se mettre à faire du sport et ça va énormément, bien sûr, les aider à se rééduquer. Souvenez-vous nos anciens qui se déplaçaient dans ce type de véhicule vélo-cymane, vitesse avec les mains qui n'avaient pas de jambe. Ça, c'est une course de vélo-cymane. Regardez l'élaboration déjà des prothèses. On travaille énormément là-dessus. Et puis, apparaît des hommes étonnants. Étonnants, mais tellement touchants. je vous présente Eugène Criqui, modeste soldat de la Grande Guerre. Mais avant la guerre, c'était un titi parisien, il travaillait en usine, mais quand il ne travaillait pas en usine, il faisait de la boxe. Il faisait de la boxe, ça lui a apporté un peu de thunes. Mais il était bon, hein. Puis arrive la guerre. Il se retrouve à la guerre et il se retrouve du côté de la fameuse crête des Éparges. Terrible bataille là-bas. Allez aux Éparges, vous allez voir. Oh, c'est bouleversant. Donc, il participe à ses combats. Lors d'un assaut, il se prend une balle en pleine figure. Prof. La mouchoir explose, les dents sont arrachées, la langue est coupée. Bref, il tombe. C'est fini. Pour Eugène. La boue le recouvre, l'offensive se poursuit. Tout le monde pense qu'il est mort. Deux jours après, des brancardiers passent à côté de ce magma et s'aperçoivent que le magma bouge. Il y a un poilu en dessous. Ils le savent. Donc, il retrouve notre gène qui a réussi à survivre pendant deux jours. On l'évacue et commence pour lui toute une série d'opérations. Je ne sais pas si vous avez ce film La chambre des officiers. C'est en gros ce qui va lui arriver. 17 opérations. On va le sauver. Il se retrouve avec des plaques de tôle. Et la dernière opération va lui permettre de reparler. Et que va-t-il dire ? Il va remercier parce que c'est un homme de cœur. Il va dire « Je veux reboxer. Monsieur Créky, vous ne pourrez jamais reboxer parce qu'avec ce qu'on vous a mis, ça cassera. » mais Eugène, c'est un têtu. Il veut remonter sur l'origine. Il va s'en donner les moyens. Il va s'entraîner sur du « shedding training », ce travail où on travaille particulièrement l'esquive. Il va travailler particulièrement ce punch pour ne pas que ses combats durs. Il remonte sur l'origine et commence pour lui une incroyable série de victoires par chaos. Et on retrouve notre Eugène Créky là, de la boue des éparges sur un ring à New York où est en jeu le titre de champion du monde dans sa catégorie. Attention, il rencontre un sacré mec. Le boucher de Brockling, un vaincu depuis dix ans, un sacré boxeur. Le match commence, cinquième round, un boxeur tombe pour le compte. Pof ! Celui-là est champion du monde. Est-ce qu'Eugène est là ou est-ce qu'il est là ? Question. Eugène avait pris comme symbole quelque chose qui brille et qui disparaît. Il avait pris comme symbole l'étoile. Notre Eugène Gulkassé sera champion du monde de boxe. L'histoire est absolument authentique. Joseph Guilmau, poilu de la Grande Guerre, paysan dans le limousin, se retrouve au combat. Mais il n'a jamais fait de sport. Il découvre le sport au front. Et il est très bon aux courses à pieds, lui. Il bat même les Anglais. Et bien sûr, on court, on fait du sport, mais on retourne au combat. Lui se fait gravement gazé. Il a quasiment la totalité de son poumon gauche qui est nécrosé, fini. Il ne peut à peine marcher. Dès qu'il fait 50 mètres, ça le brûle. Mais c'est un têtu aussi, le dit Joseph. Il se remet debout, il fait 100 mètres. C'est dur. Dur ou mal. Dur à tuer. On ne lâche rien. On fait 200 mètres. Puis on les fait en trottinant. Et puis on fait 400 mètres. Bref. On le retrouve là. On le retrouve là. Et vous savez, on est là. On est dans le dernier tour du 5000 mètres des Jeux Olympiques d'envers. Devant, Pavot-Murni. L'imbattable Pavot-Murni. Et vous savez ce qui se passe dans la dernière ligne droite. Le poilu, Joseph Guillemot, avec son poumon au moins, sera champion olympique du 5000 mètres. Excusez du peu. Bref. Vous avez compris qu'à cette époque-là, si vous étiez handicapés, c'est quand même le record. Si vous vouliez faire du sport, c'était avec les autres. Il n'existait aucune structure. Quand va naître ces structures ? Dès le lendemain de la guerre, cet homme, Eugène Rubin, Alquet, est sourd et muet. Comme beaucoup de poilus. Beaucoup de poilus vont revenir sourds. Les artilleurs sont sourds par les obus. C'est infernal. On a tiré des millions d'obus. Et d'autres ne peuvent plus parler. Ça s'appelle le shell shock, le traumatisme du combat, la peur du combat. Ils ont constamment peur au combat, ce qui est tout à fait humain d'ailleurs. Donc pour ces hommes, Rubin Alquet va créer la fédération sportive des sourds et muets de France. Beaucoup de poilus, bien sûr, vont venir dans cette fédération. On est entre soi, on se comprend. Ils organisent des courses de vélo. Ils organisent le premier match officiel international d'handicapés. Sourimé, c'est contre la Belgique. Et il a cette idée géniale où il balqué. C'est l'idée. Waouh ! Suite aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, qui ont lieu au stade de Colombes, ils organisent, avec l'accord de Pierre de Coubertin, au stade Pershing, les Jeux Olympiques des sourimés. neuf nations, on voit 133 athlètes. C'est une extraordinaire réussite, saluée par la presse mondiale. On décide donc, suite à ces Jeux, d'organiser, en parallèle, suite aux Jeux des Valides, ces Jeux qu'on va ouvrir progressivement aux autres handicapés. L'Andisport est prêt à prendre son envol. Ça se développe doucement et puis arrivent les fameux Jeux de 1936. 1936, on en parlera un petit peu tout à l'heure. 1936, bien sûr. Hitler ne veut pas ses handicapés. Il les veut bien, mais imaginez. Les Anglais disent, on prend. Donc les Anglais vont organiser ces Jeux. de 1936 pour les handicapés. 1936 annonce, hélas, la Deuxième Guerre mondiale avec ses 60 millions de morts, avec à nouveau ses blessés, avec à nouveau les hôpitaux qui fonctionnent à plein régime, avec à nouveau les hommes dans des fauteuils roulants. Mais les Anglais n'ont pas oublié, on n'a pas oublié ce qu'avait fait Rubin le Quai. On reprend ce principe de rééduquer les hommes par l'activité et donc à l'hôpital de Stockmontville, cet homme, Ludwig Gutmann, reprend les travaux qui avaient été faits en amont par Eugène Rubin le Quai. Et lorsqu'en 1948 renaissent à nouveau les Jeux olympiques à Londres, il organise les Jeux de Stockmontville qui, en 1900, voilà, donc ces Jeux de Stockmontville vont prendre de plus en plus d'importance. Juste une petite parenthèse. Regardez cette photo. Cérémonie d'ouverture. France, Germanie, Israël, Pakistan. On ne voit ça qu'en sport. On ne voit ça qu'en sport. Encore plus dans le contexte actuel. Ces Jeux prennent une telle importance qu'en 1960, on va les appeler les Jeux para-olympiques. Donc, depuis Rubin le Quai, ces Jeux n'ont fait que grandir pour, vous voyez, 97 ans après, en 2021, à Tokyo, il y a eu cette résonance extraordinaire de ces Jeux pour les handicapés. Maintenant, c'est complètement acquis. c'était quand même long. Et puis, moi, toujours, ce qui m'intéresse, c'est tous ces gamins qui, avant, étaient laissés dans un coin et qui, maintenant, peuvent faire du sport. J'ai, moi, eu dans mes élèves des élèves qui étaient comme là. C'était assez extraordinaire parce que c'était très touchant. Voilà. Des dates déterminantes. Alors, un petit peu, là, on va être plus... Vous voyez, tout ça, ça a influencé le sport français et l'olympisme. Là, on est un petit peu plus par rapport au sport français. On est en 1956 au jeu de Melbourne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1956, et on est quand même un petit peu frustrés. Mais bon, bon, on a nos trois gloires mondiales. Alain Mimoune, le Vieux-Lyon, Rousseau, et puis Doriola qui sauvent la patrie en ramenant chacun une médaille d'ailleurs. Mais quand même, ça grince les dents. L'une des raisons, c'est qu'en 1952, 1944, pardon, commence la guerre d'Algérie. Et qui fait du sport ? Les jeunes. Donc, ils ne peuvent pas s'entraîner. Ils sont à la guerre. Donc, on crée, en 1956, le bataillon de Joinville. Donc, quand vous êtes d'un certain niveau sportif, vous pouvez participer, vous pouvez faire votre service militaire dans le cadre du bataillon de Joinville. Donc, c'est créé. Arrivent les Jeux olympiques de Rome. On est un peu serein. Bref. Vous savez combien de médailles d'Orgogne à Rome ? Ne cherchez pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les articles dans les journaux, tout le monde crie, ça ne va pas. Les profs de gym, c'est de leur faute. Les profs de 6, c'est de leur faute. Les hommes publics, vous voyez, tout le monde, les dirigeants, tout le monde en prend pour son grade et puis on se dit, bon, allez, on laisse passer leur âge à Tokyo. On va être bon. On arrive en 1964 à Tokyo. Alors là, il y a beaucoup d'espoir. Rappelez-vous, Michel Jazzy, Michel Jazzy, puis il n'y a pas que Michel Jazzy, Godevales, Chiqui Caron, enfin, etc. On a un pléthore de champions qui vont nous ramener de l'or parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant au jeu, c'est la médaille d'or. On part là-bas plein d'illusions. Et vous savez ce qui se passe là-bas. Michel Jazzy, vous vous souvenez, là derrière, l'île droite de Jazzy qui s'écroule complètement. Bob Schuh, bof, le laisse sur place. Jazzy finit cinquième. Au pâquerette, le père Jazzy. Crici Caron battu, enfin, tout le monde est battu. Il faut attendre le dernier jour pour que Pierre, Choquer, Doriola, sauve la patrie. L'histoire est assez touchante parce que j'ai eu l'occasion, il m'a raconté. Bref, voilà. Donc, imaginez la presse, se déchaîne. Vous savez qui est président de la République à cette époque en France ? Le grand Charles. Le grand Charles. Donc, là, il est en pleine discussion avec Malraux. Décidément, mon cher Malraux, il faut que je m'occupe de tout dans ce pays. Pareil qu'il a dit ça. Et que fait-il ? Il rend cette visite très symbolique à l'INSEP, on est le 7 octobre 1960, sans que la fameuse rencontre avec Mimoun. Vous savez ce que va dire le président Charles de Gaulle à Mimoun ? M. Mimoun, nous avons de commun que nous durons. C'est génial. J'adore. Et là, symboliquement, il va donner vraiment les moyens pour le sport français de fonctionner. Et, bien sûr, il va donner les moyens à ce ministre, vous vous souvenez, Herzog, vous vous souvenez, premier plus de 8000, l'Anna Purna, c'était un extraordinaire. Donc, il va être ministre Herzog. Il va y avoir des moyens financiers. Et surtout, au bataillon de Joiville, on ne va plus aller au combat. On va avoir pour mission de s'entraîner. C'est un tournant dans le sport français, ça. Les sportifs n'iront plus au combat. Ça dure toujours. Ils s'entraînent, ils préparent les grandes échéances du championnat du monde, militaires, etc. Et tout de suite, bien sûr, dès 1968, à Mexico, 7 médailles d'or. La patrie est sauvée. Merci, mon général. Arrive 1984, les fameux Jeux Olympiques de Los Angeles qu'on va appeler les Jeux Olympiques de Coca-Cola parce que, pour la première fois, c'est une société privée qui prend en charge complètement les Jeux Olympiques. Il met des conditions, bien sûr. conditions, c'est que tous les sportifs peuvent participer, dont les professionnels. On va bien sûr faire de l'argent là-dessus. Personnellement, moi, je dis que c'est en 1984 que l'Olympisme a vendu son âme au diable. Vous êtes au courant des prix pratiqués, d'entrée à Paris ? Des prix d'hôtel ? Vous êtes au courant de tout ça ? Que se passe-t-il en France ? Le service militaire est supprimé. Donc, on n'a plus la réserve du bataillon de Joiville, mais l'armée a anticipé à créer le centre national sportif de la défense à Fontainebleau et tous les grands sportifs s'engagent, prennent un contrat militaire et peuvent s'entraîner. Donc, vous voyez, entre Jean Boin et Alain Bernard, on voit manifestement que les conditions d'entraînement ont changé. Ils sont tous les deux en slip. On a quand même deux grands médaillés olympiques. Et au dernier jeu, regardez, les médailles françaises, 40% des médaillés françaises sont issus de ce qu'on appelle l'armée des champions en attendant 2024. Voilà. C'est un autre problème. Alors, je reviens, ça va ? Je devrais revenir sur l'histoire de Jeux olympiques. Alors, les Jeux de 1915, les fameux Jeux qui se passent à Saint-Louis. Pourquoi notre baron, Pierre de Coubertin, a refusé d'envoyer une délégation française ? Pourquoi ? Quand on voit les images, regardez, les épreuves de natation, voilà, dans un plan d'eau naturel. Vous voyez, c'est les Jeux olympiques, des documents authentiques. Regardez, les épreuves de la thérophilie, ça a un peu changé, je vous le conseille. Les épreuves de tir à la corde, à l'époque. La lutte. Le cycliste, rappelez-vous, Trentin et Moréon, vous vous souvenez, en tandem, qui remportait cette épreuve qui a été supprimée depuis. Bon, on a changé par autre chose. La gym, preuve de gym, là aussi, on voit que ça a changé. Ça, c'est le jury. Mais pourquoi ? Le baron n'a pas voulu. Bon, l'athlétisme. Pour cette raison. Pour cette raison. Les Américains, pour prouver la supériorité de la race blanche, vont organiser des jeux anthropologiques. C'est-à-dire que ces jeux se déroulent dans le cadre d'une exposition universelle. On a fait venir des tribus d'Afrique. Ce sont des belles sauvages. On vient, on leur lance presque des cacahuètes. Et on va leur organiser des jeux. Voilà. on voit, regardez. Regardez ces photos. Regardez ces photos. Donc, en aucun cas, Pierre de Coubertin n'a voulu cautionner ce racisme. On ne cautionne jamais le racisme. Je suis en complète haussement avec Pierre de Coubertin. Il a eu parfaitement raison. Mais, vous savez, les choses sont très étonnantes avec le temps et l'histoire. Regardez cette photo. Moi, je la trouve extraordinaire. La noblesse de ces Indiens qu'on massacrait à l'époque. Un bon Indien est un Indien mort. Regardez, elle est magnifique cette photo. Moi, j'adore. C'est l'histoire, les boomerangs de l'histoire. Mais vous allez voir, il y en a d'autres boomerangs de l'histoire. Et tout ça, ça nous mène toujours à Saint-Louis au marathon. Que se passe-t-il dans ce marathon ? Deux heures de l'après-midi, 40 degrés, température infernale, on y va, on est au départ. Boom ! Et bien sûr, les Américains, toujours dans leur grandeur à cette époque, mettent au départ deux Zoulous. On était à chercher des Zoulous dans leur cas, ce qu'on mettait dans le cas d'un. Et on les a mis au départ. Ténus, on leur a mis un beau dossard. Boom ! Le marathon part, le tour de chauffe, la course se décante, et puis le peloton de tête se détache. 42 kilomètres. À l'époque, c'était 42 kilomètres. On a rajouté en 1908, 250 mètres pour passer devant la reine d'Angleterre. On est à l'arrivée. Et cet homme, Albert Corré, est étonné. Il dit, je ne comprends pas. Vous dites que je suis troisième. Or, je sais que devant, il y en avait un, mais il n'y en avait pas deux. Il y en avait un, effectivement, le voilà. On le maintient, on le soutient, on lui fait même des piqûres de strychnine. On le pousse, on le tient, on l'emmène, vous voyez. Non, non, on n'a pas triché. Mais voilà, donc, lui, Thomas, est classique. Et puis, apparaît celui-là, Fred Love. Il a déjà reçu sa coupe, il est là, roulé sa caisse. On fait une enquête et on s'aperçoit qu'il a fait 5 kilomètres, qu'il est parti sur le côté, qu'une voiture l'a pris et l'a ramené au départ. Donc, il attendait un petit peu et puis, love love, il est arrivé avant les autres. Premier, je suis champion olympique. Bien sûr, il a été déclassé. Mais l'histoire n'est pas finie. Albert Corré, le voilà, Albert Corré. Pourquoi n'est-elle pas finie ? Parce que c'est un Français. C'est un Français. À l'époque, c'était pas trois, c'était pas trois représentants par pays. Donc, il était aux États-Unis depuis 5 ans. Il s'entraîne, il adorait courir, vous voyez. Il se présente, il est bon, au départ du marathon. et il est donc deuxième. C'est un Français. Et lorsque le comité olympique français, 50 ans après, découvre qu'il est Français, que font-ils ? Ils posent une réclamation pour que cette médaille soit reconnue comme étant médaille française. Pourquoi ? Parce que si on a cette médaille en tant que France, la France est le seul pays à avoir toujours gagné en main une médaille aux Jeux olympiques. C'est sérieux ? Regardez, centre d'études olympiques, il y a une réponse le 25 janvier 2021. Il est regrettable que sa nationalité puisse être confondée avec le pays pour lequel il a concouru. Il est cependant tout à fait correct de dire que M. Corret est le seul participant et médaillé français olympique lors de l'édition de 1904. C'est pas franchement dit. on se mouille pas, on est dans la diplomatie parce que si cette médaille est française, les Américains en ont une de moi, ils vont y aller. Un jeu de diamants, quoi. Un jeu de diamants. Bref, ça n'a pas d'importance mais c'est l'histoire. J'espère qu'elle va être française cette médaille. Bon, on attend. Ah oui ? Et eux ? Et eux ? Ah bah dites donc, Jean, j'ai retrouvé les noms, c'est important de leur redonner leur identité. Treizième, il finit. Et Lens, Tonayan, neuvième. Mais je vous ai parlé des boomerangs de l'histoire. Quel boomerang va revenir dans l'histoire de l'olympisme ? Jeux de Rome. Quelques décennies après, un athlète, pour la première fois dans l'histoire de l'olympisme, un athlète noir, africain, est au départ du marathon. Pieds nus. Il est pieds nus, il est noir, il est africain et il va là remporter le marathon des Jeux de Rome. A BD Miquilla. Souvenez-vous qui va récidiver quatre ans après le mouvement de l'histoire. Et à l'époque, en 1904, quand Pierre de Coubertin avait été informé de ces choses, il a dit « Vous verrez quand le continent noir va se mettre à courir. On sera loin derrière. » Il dit « Eh, mais juste... » Bon. Voilà. Impossible de parler des Jeux sans parler des Jeux de 1936. Les Jeux de 1936. Donnés à la Wehrmacht. Toujours dans l'esprit de Pierre de Coubertin de faire en sorte que cette Allemagne, qui a quand même une défaite en 1914-1918, reviennent dans le giron international, reprennent une certaine considération auprès de tout le monde. Manque de chance, c'est récupéré par Hitler. Hitler va donner un cati énorme à ses Jeux. Ça va être vraiment la grande vitrine. Ça va être le grand théâtre. Donc c'est lui. La flamme olympique, c'est lui. Le grand déplacement dans tout le pays, c'est lui. Qu'on reprend d'ailleurs aujourd'hui et qu'on demande combien de... 200 000 euros par département pour avoir la flamme. Bon, passons. Donc c'est lui, Hitler. La flamme. Il construit le premier grand stade, 100 000 personnes, un stade énorme. Et puis bien sûr, c'est pas le serment olympique parce qu'à l'époque, le serment olympique était ça. Quand on croise quelqu'un sur un autre, on montre qu'on a une main sans arme. Donc après 36, bien sûr, on va supprimer ce serment olympique. Il a donné des moyens illimités à la cinéaste, une grande cinéaste d'ailleurs, Leni Riefelstahl pour faire un film qui est d'ailleurs intéressant. Qui est d'ailleurs intéressant. Les fameux dieux du stade. Ça nous a donné des documents assez extraordinaires. Elle va innover parce qu'elle valait des moyens financiers énormes. Bref, Hitler avait tout prévu sauf chez C.O.N. si je vous rappelle comme ça, en passant, gagne le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 en longueur, le 4 x 100. Il n'a pas fait le marathon, mais il n'a peut-être pu le gagner. question. Fallait-il allier ces Jeux ? C'est 36 quand même. Mais d'un autre côté, on souhaite toujours qu'il y ait la paix. Donc effectivement, malgré beaucoup de résistance, ça va bien sûr, il y a des mouvements d'opposition qui vont vraiment dénoncer ce qui se passe en Allemagne, on va envoyer une délégation voilà nos champions olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'As des As, Babel, Georges, Chevalier dans le film, en fin de compte, c'est Georges Carpentier, boxeur. Donc voilà, ces champions qui sont mis chauds et des Spots qui vont être champions olympiques de boxe. Voilà nos champions. Par contre, il y en a qui ne se sont pas posés de questions. Regardez, Coca-Cola, belles affiches avec derrière. On n'hésite pas. Mais là où ils m'ont bluffé quand même. Coca-Cola. N'ouvre bouteille. Pour 10 cents, c'est marqué là, vous pouvez vous acheter des bouches bouteilles Coca-Cola en forme de croyamé. L'argent n'a vraiment aucune odeur pour certains. Alors fallait-il aller à ces jeux ? Rien que pour ça, il fallait y aller. le Bélarien, deuxième du sans-longueur, puis Jesse Owens, on a tout ce qu'est le sport. Ils se sont tirés, excusez-moi l'expression, c'est ce qu'on dit, une bonne bourre en sans-longueur et on reste copains. C'est ça le sport. Il sera tué quelques temps plus tard, lui, sur le front russe. Mais voilà, c'est ça le sport. Donc il fallait, oui, y aller. Conclusion. Ça va, vous tenez le choc ? J'en ai encore pour trois quarts d'heure. Une demi-heure. Quand on parle de 14-18, l'enfer des tranchées, la misère des tranchées, bien sûr, les rats, les cadavres, les odeurs, les mouches, les morts, les effroyables morts. Je vous rappelle comme ça que tous les jours, 900 soldats français étaient tués. Tous les minutes 30, un soldat français était tué. J'ai fait le calcul. Mais on oublie, on ne le savait pas, il a fallu que j'écris ce livre, petit prof de gym, tout ça, pour qu'on prenne conscience que le sport a joué un rôle extrêmement important pendant la Grande Guerre. Ça leur a permis de sauver leur âme. Ça leur a permis de survivre. Ça leur a permis de rester quelque part un gamin, comme on dit. Vous avez beau quitter l'enfance, l'enfance ne vous quitte pas. Et ça a eu comme conséquence, dès le lendemain de la guerre, d'ancrer le sport français profondément dans son histoire, avec toutes ces fédérations qui se sont créées. Et ça a donné une autre dimension totale aux Jeux olympiques qui étaient, en fin de compte, en voie de disparition. Il n'est pas sûr que les Jeux olympiques survivent. à la théorie de 14-18, parce qu'on voyait bien que ça vivotait avant la guerre. À partir de ce moment-là, les Jeux olympiques prennent un effort, un essor considérable, tant, bien sûr, les Jeux olympiques pour les hommes, mais aussi pour les femmes, et par rapport à l'handisport. Donc, vous voyez, là, ce ne sont que des chiffres, mais entre 1896, 14 pays et 2020, 206 pays. et vous voyez, 48,6 % de féminines, en France. Je pense qu'on sera à 50 % à Paris. Même si, je suis désolé de le dire, mais ça, c'est un autre débat. Le sport féminin est un peu congréné par l'étrange genre. Là, mesdames, il va falloir être très vigilant. C'est un autre débat. L'handisport. L'handisport, même chose, notre beau Rubalquet dans son coin, voilà, réussi en 1924, 9 pays, 2 sports. Eh bien, vous voyez, Tokyo, 4403 à tête. Sachez que, quand un athlète se déplace chez les handicapés, il y a 3 personnes avec. C'est une grosse délégation. Il y a les aidants, qu'on appelle, bien sûr. Ce n'est pas un reproche. Donc, vous voyez, tout ça a permis, ce qui a fait la transition, c'est la guerre. C'est cette guerre de 14 et 18 qui a été un moment crucial. Avec ses 889 médailles, alors, je ne sais pas si je n'ai pas compté celles de Corée. Donc, voilà, c'est le chiffre exact. Vous voyez, 264 médailles d'or, 296 d'argent, 381, 329, pardon, de bronze. Je n'ai pas compté les médailles au chocolat, vous m'excuserez. Mais franchement, Rémi, tu ne signais pas tout de suite, toi, pour les Jeux, une médaille au chocolat ? Moi, je signe tout de suite. On signe tout de suite. Voilà. Donc, on est prêt pour la 33e Olympiade. Espérons que on fêtera les, je dirais, les 66e en 100 ans. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, on commence toujours les histoires, il était une fois, donc, c'est la petite fille qui se cachait pour courir. Donc, voilà, on est au fin fond du Sahara, dans un petit village en Algérie, où les garçons peuvent tout faire, pas de problème. Ils ne s'en frivent pas. Par contre, les filles, pas question, primer pour des tas de raisons. Et surtout, pas faire de sport, pas courir. Or, cette petite fille, elle adore courir. Elle voit ses frangins courir, et elle se cache pour courir. On va l'appeler Nouria. Et puis, son père va venir en France travailler. Et bien sûr, Nouria vient avec son papa. Et Nouria se retrouve dans le système scolaire. Elle se retrouve au collège. Et au collège, qu'est-ce qu'elle a ? Un bon prof de sport, un bon prof de gym qui... Vas-y, Nouria, cours ! Nouria, il s'en brève pas. Pendant que les uns font trois tours, elle en fait six, là, Nouria. Waouh ! Donc, que fait le prof de gym ? Nouria vient à l'association sportive. Nouria va à l'association sportive. Attention, à chaque fois, il faut discuter ferme avec le père. Oh là là, le papa veut... Bon, bref. Et puis, Nouria, elle commence à être connue parce qu'elle est bonne. Elle fait gagner ses copines. On la retrouve dans des relais. Et bien sûr, à un moment, le prof de gym lui dit écoute, Nouria, moi, j'ai plus rien à t'apprendre. Nouria va dans le club d'athlétisme où elle est. Il y a un très bon club d'athlétisme. Et Nouria, elle y va. Grosse discussion avec le papa. Elle y va et elle devient très, très bonne. Elle se retrouve dans les meilleures de France sur 1 500 mètres. Elle est là. Elle est là. Et puis, le papa finit son contrat, retourne en Algérie. Elle retourne en Algérie, mais elle a noué des contacts en France. Elle continue à s'entraîner. Elle vient souvent en France. Elle s'entraîne. On peut maintenant par correspondance. Bref, elle s'entraîne très sérieux. Puis le papa, il laisse faire. Il y a renoncé. Donc, elle se retrouve en équipe d'Algérie. C'est quand même pas mal. Et que se passe-t-il ? Elle est dans les meilleures mondiales. Elle n'est pas la meilleure mondiale. Elle est la quatrième mondiale. Comme elle est dans les meilleures mondiales, elle se retrouve aux Jeux olympiques. Donc, on retrouve Nouria au départ du 1 500 mètres des Jeux olympiques de Sydney, en 2000. Elle se retrouve en finale. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le départ est donné. Là, on est à la demi-course. Nouria, elle est dernière. Bon, c'était bien déjà de faire les Jeux. Et c'est bien de participer à la finale. Et puis, Nouria commence à remonter. Et commence à remonter. Ça va vite. Et commence à remonter. Et une chose qu'elle n'avait jamais fait de toute sa vie, tant de femmes que d'athlètes, elle se révolte. Elle attaque toute cette frustration qu'elle a gardée en elle depuis son enfance. Elle l'explose aux yeux du monde et elle attaque. Elle n'avait jamais fait ça. Elle se retrouve à l'entrée de la ligne droite. Elle a une avance de près de 10 mètres. Derrière, c'est la panique. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Nouria ? On se prend les pieds dans la piste. Tout le monde tombe. Et les Roumaines, une Roumaine, remonte, 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 remonte. et la ligne d'arrivée arrive. C'est des moments terribles où on attend. Premier ou deuxième ? Deuxième, on signe tout de suite. Bien sûr. Alors là-bas dans son village au fin fond du désert en Algérie, son père Ali tous les matins va acheter son pain. Il est 7 heures du matin, il arrive, il rencontre le boulanger, on discute et puis il y a un moment le boulanger qui s'est levé tôt lui, il avait écouté sur son petit poste au courant. Il dit Ali, dis donc, t'as vu ta fille ? Elle a gagné une médaille. Le père, il dit, mais de quoi tu me parles ? Ben, médaille olympique ? Ah, il y a les Jeux olympiques. Donc le père, il dit, et vous faites, quelle médaille ? Nouria, Benida, la petite fille qui se cachait pour courir, va être championne olympique de 1 500 mètres. C'est une fête de folie dans son village qui va durer 6 jours. En Algérie, on va faire la fête comme ce n'est pas possible. C'est un peu foucu, les mecs, mais ça, c'est un autre problème. Vous voulez la voir, la médaille ? Je vous la présente. Nouria, depuis dans son pays, fait partie du comité olympique algérien. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle met en place, c'est que toutes les petites filles de son pays puissent courir sans se cacher et sans être voilées. Et là, c'est pas gagné. je ne sais pas si vous avez apprécié cette histoire, mais je suis sûr qu'il y a tautique. C'est une histoire vraie. Je suis sûr que le baron, avec son petit sauvet en coin, a beaucoup apprécié. je vous remercie. Applaudissements Merci, Michel, de nous avoir fait partager ces derniers moments d'émotion. Est-ce qu'il y a des questions dans cet amphi ? Oui. Je peux répondre. Merci. Oui, bravo, monsieur, pour votre magnifique exposé. Et vous, qui êtes un inconditionnel et grand connaisseur du sport olympique, pouvez-vous nous dire à titre personnel qui est pour vous le plus représentatif athlète français ? Alors, vous avez droit à un joker, mais personnellement, moi, j'en ai deux. C'est Alain Mimoun et Teddy Riner. Votre avis ? Merci pour votre réponse. La bord est haute, hein ? La bord est haute, parce que le Teddy, c'est remarquable. Problème du choix. C'est bon ? Problème du choix. Mon choix va être un choix de cœur. Qui connaît ? Géo André. Géo André. Qui est Géo André ? Un coureur de 400 mètres haies. Alors, oui, oui, aussi. Géo André. On est au début du 20e siècle. Au niveau jeuzympique, il va faire quatre olympiades. Il va être médaille de bronze dans son hauteur. Et puis, quelques temps après, du médaille de bronze du 400 mètres haies et en plus du 4 fois 400 mètres en relais. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez ce personnage, je vais essayer de vous le faire comprendre, je pense que c'est physiquement un des plus grands athlètes qu'on ait eu, physiquement, au niveau de la puissance physique inné. Il est aussi en équipe de France de rugby. Il joue en 3e ligne. C'est un joueur remarquable. Il a des qualités physiques exceptionnelles. Il va faire la Grande Guerre. Que fait-il pendant la Grande Guerre ? Il se retrouve avec les copains dans la bataille des frontières. Il se fait gravement blessé. Il survit. Il rejoint l'aviation, la fameuse escadrille 77, ce qu'on appelait l'escadrille sportif. avec Pierre Descons, enfin, c'est toute une histoire, ça. Il va survivre à cette Grande Guerre. Il sera sélectionné pour les Jeux de 1920, ceux de 1924. En 1920, en 1924, pardon, les Jeux ont lieu à Paris. C'est lui qui va prêter le serment olympique. C'est lui qui va porter le drapeau de la délégation française. Lorsque la Deuxième Guerre se déclare, bon, il a plus de 50 ans, il s'engage contre le nazisme. Il ne reviendra pas de cette Deuxième Guerre. Il se fera tuer. Donc, il y a un côté héroïque. Il y a un côté servir la France. Il y a un côté, en plus, il allait beaucoup vers les jeunes. Il donnait à beaucoup de jeunes l'envie de faire du sport. Donc, c'est un choix un petit peu de cœur, tout en ayant un grand respect pour Alain Mimoun, le vieux guerrier. C'est une épopée extraordinaire avec Zato Peck. Quant à Teddy Riner, je suis judoka. Donc, je sais ce que ça représente. C'est énorme, ce qu'il nous a fait. Je pense qu'il risque de faire la passe de trois, là. Et pour revenir sur Teddy Riner, son plus beau titre, Teddy Riner a été deux fois champion olympique individuel et une fois par équipe. Son plus beau titre, c'est le par équipe, où il va sublimer extraordinairement ses partenaires. Il a cette aura aussi. C'est quelqu'un de généreux. C'est vrai que de faire un choix, c'est difficile. Donc, je rejoins complètement ces deux personnages extraordinaires de légende. Mais j'ai cette tendresse, quelque part, pour Géo André. Géo Lefeb, pardon. Non, Géo André, j'ai bien dit Géo André. Excusez-moi, il y a beaucoup de stades de Géo André aussi. Voilà. Une question. Je monte en courant. Bravo. Combien ? Quatre... 3,47 au 15 cent. Ça va vite, 3,47. Oui, merci. Vous n'avez pas du tout évoqué les Jeux d'hiver. Tout à fait. Alors, la raison est que je n'avais pas le temps. J'ai donc fait un choix. Ceci étant, oui, j'en parle quand j'ai un peu plus de temps. Alors, ces Jeux d'hiver qui sont une reprise, en fin de compte, des Jeux nordiques, etc., qu'on va faire en 1924 et qu'on va joindre à la semaine du sport, du sport, comment on appelait ça, sport d'hiver. Je dirais que, personnellement, c'est mon ressenti, ça en gâche que moi, le jour où un Congolais sera champion olympique de descente, pour moi, les Jeux d'hiver en haut ont gagné toute leur grandeur parce qu'on est quand même dans un entre-soi. Voilà, c'est tout, mais c'est un simple ressenti. Ça sent quand même beaucoup l'argent, tout ça. C'est tout, c'est ce que je veux dire. Ça ne retire rien aux exploits qu'on fait nos... Mais bon, voilà, c'est tout. Je ne me suis pas en touche, mais voilà. Il va y avoir du Brainsdance, où je... Il va y avoir des trucs comme ça. Oui, je veux bien. Je veux bien. On voulait supprimer la lutte, et je... C'était pas... Vous voyez, par exemple, on ferait aussi, je vous ai dit, se pencher très sérieusement. Je suis sérieux tout à l'heure. Sur le transgenre dans le sport féminin. C'est un vrai problème. Vous voyez les athlètes de dos maintenant ? Ce sont des mecs. Attention. Donc là aussi, il y a une tricherie parce qu'il y a deux temps de critique femme. Il faut aussi penser à ça. Ça, c'est des problèmes qu'il faut vraiment prendre, qu'on ne peut pas nous. On peut simplement en parler. Voilà, il y a beaucoup de choses dont on voit. Après, il y a des décisions ailleurs. Mais c'est la raison. Je n'avais pas le temps. Sinon, je l'aurais évoqué. Bien, je crois que il est temps de vous remercier et de mettre fin, malheureusement, à cette conférence en vous souhaitant tous une bonne soirée, un bon retour, chez vous, avec le beau temps. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada